Vous êtes bien flippé ? Eh ben c'est Guillaume Meurice qui est chargé de vous détendre, alors bonne chance ! Bah arrêtez dans la thématique, parce que je vais vous parler de ça, les activistes écolos, les jeunes là, qui balancent, qui dit des trucs sur les œuvres d'art, qui se couchent devant les bagnoles, alors saloper une œuvre d'art, ça on ne l'a pas dit, mais ce n'est pas la première fois que ça se fait, on a tous en tête le disque de reprise des chansons de Jacques Brel par Florent Pagny, mais qui n'avait pas pour but de lutter contre le réchauffement climatique à l'époque, c'était pour lutter contre son troisième tir provisionnel. Rappelons aussi que l'art, les performances, les happenings sont monnaie courante, mais à l'inverse n'ont pas tous vocation non plus à être engagés, Gérald Darmanin s'est scotché la teub à la glu, mais c'est pour conserver son poste de ministre, il n'y a vraiment rien derrière à voir avec le climat, bref, toutes ces précisions faites, quel impact peuvent bien avoir ces actions militantes sur le peuple de France ? Je suis allé lui demander au peuple de France, alors comme je sais qu'il vous a manqué, je commence par Roger, comme ça c'est fait, est-ce qu'il est choqué Roger par ces jeunes ? Bah oui, de toute façon ils sont drogués. Ils sont drogués ? Bah oui, en partie, il doit être notre morue, la maire de Paris, elle va ouvrir la salle de chaud. De toute façon, ceux qui nous vendent depuis l'ordure de Mitterrand, ils ont tous les salés à bout à l'autre. C'est tout, ils ont tué. Voilà, c'est la compète, c'est la compète de Roger, oeuf, jambon, fromage, supplément, champignons. Alors ce qui est bien, c'est qu'après Roger, tout paraît nuancé, donc allons-y dans la nuance. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il pense de ces jeunes militants ? Ils sont complètement stupides. Vous appelez ça des militants, vous ? C'est plutôt des abrutis. Mais ils sont contre quoi ? Bah ils veulent que la lutte contre le réchauffement climatique allait plus vite. Ah, c'est ça. L'écologie, c'est n'importe quoi. Le réchauffement climatique, vous savez, à mon âge, c'est plus tellement ma principale préoccupation. Voilà, mais c'est ça qu'ils pigent pas, les jeunes. Eux ils sont là, ils pensent à leur avenir, les jeunes. Mais quel égoïsme, les jeunes. Il y en a, ils ont même pas d'avenir. On vous embrasse, Ippolyte, d'ailleurs. Ainsi que tout l'auditorat de France Musique. Enfin, on vous embrasse ! Pardon ? Ouais bon, c'est pas grave. Parce que là, c'est quoi ces jeunes ? C'est des connards de première catégorie. Des connards de première catégorie. C'est complètement, totalement inadmissible. Mais eux, ils disent que c'est pour alerter l'opinion publique. Bah oui, c'est complètement dingue. Moi, je ne connais pas et je n'ai pas à donner un avis. Mais c'est vraiment pas des mouvements, enfin, c'est pas des actions qui sont ni intelligentes, ni raisonner. Ça, ça ressemble à un avis, par exemple. Ah bah oui. Mais ça, c'est un avis. Oui. C'est totalement débile, quoi. Attention, encore un avis. Sauf qu'il y avait quand même deux avis. Moi, c'est pareil. Je suis comme la dame, j'aime pas trop donner mon avis. Je ne donne jamais mon avis dans mes chroniques. Je suis la neutralité absolue. Des fois, on m'appelle Léa Salamé. Tellement je suis neutre, c'est pour vous dire. Bon. C'est vrai que la panique devant un petit peu de soupe sur une vitre m'amuse un peu. Oh ouais, mais il y a d'autres façons de le faire. Facile de critiquer, hein. Qu'est-ce qu'il propose ? Justement, vous, qu'est-ce que vous proposez ? Sur l'écologie. Mais s'occuper de choses qui sont essentielles. Et comment... Non, c'est pas possible que ça continue comme ça. Ouais, voilà. Un petit peu de concret, ça ne fait jamais de mal. Des vraies propositions. C'est ça qu'il nous faut. C'est comme celle du ministre de l'écologie. Notre ministre de l'écologie. Le très charismatique... Oui, c'est le... Si, le gars du... Jean-Bernard Tofou, là. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais... Christophe Béchut. Oui, oh là là ! Il n'y a que Charlie qui peut savoir un truc pareil. C'est incroyable. Mais je vous jure, la haine des autres, la haine des riches, ce n'est pas une solution. Cet état d'esprit, maintenant, que l'autre est un riche, l'autre est à jeter, l'autre est un ennemi, ça m'agace prodigieusement. Justement, c'est que c'est les riches qui polluent le plus, alors c'était pour ça que... Mais non, ce n'est pas les riches qui polluent le plus, il y a des riches qui polluent puis il y a des pauvres qui polluent. Est-ce qu'il n'y a pas des études qui montrent que les riches polluent plus que les pauvres ? Mais tout est relatif, enfin... Bien sûr, Madame Einstein, tout est relatif. Bien sûr, vous avez un riche, par exemple, qui va aller dans son, mettons, son chalet à Chamonix. Oh non ! C'est pour toi, Dédé, c'est pour toi. Un gars qui serait chroniqueur mais qui viendra une fois toutes les 36 lunes. Peut-être que dans son chalet, il coupe le wifi, le gars ! Peut-être qu'il met des doudous, peut-être qu'il a des poils pour lui dire chaud, je ne sais pas. Alors que le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va acheter des raviolis, même pas bio à Lidl ! C'est ça qu'il faut voir, c'est relatif. Alors, en ce qui concerne, ce qu'il faut faire... Il faut apprendre à vivre. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux redistribuer les richesses ? C'est quoi redistribuer les richesses ? De toute façon, ces gens qui manifestent dans la rue, vous leur donneriez 2 millions par mois, ils n'en auraient jamais assez. Le fric, comme disait si bien Sarkozy, c'est pas de l'argent. Voilà, toujours finir sur une citation de Sarkozy. Je vous laisse méditer là-dessus, le fric, c'est pas de l'argent. Ça vaut quand même mieux que cette citation zadisto-amérindienne. Lorsque le dernier arbre aura été coupé, la terre pleine de pesticides et la dernière rivière polluée, vous vous rendrez compte, trop tard, que l'argent et les œuvres d'art ne se mangent pas. Guillaume Meurice ! Merci Guillaume ! Ça fait réfléchir ! Bien sûr !